bonjour les pilotes bienvenue sur la chaîne youtube de technicobi lausanne je suis content de vous retrouver aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'apprentice s2 de chez horizon hobby c'est un avion destiné normalement pour les débutants en set complet avec radiocommande et on verra qu'il y a beaucoup de possibilités niveau vol même pour des pilotes plus expérimentés horizon hobby a mis au goût du jour cet apprenti s2 il existe déjà depuis quelques années mais là j'ai vraiment la dernière version celle que je vous présente et ils ont affiné au niveau électronique quelques petits détails je vais justement vous expliquer la différence par rapport aux autres versions et vous expliquer pourquoi cet apprenti s2 est l'un des meilleurs avions pour débuter je vais commencer par vous montrer les différents éléments de l'avion je vais le monter et ensuite comme d'habitude restez bien jusqu'à la fin des vidéos puisqu'on ira l'essayer en vol le gros avantage de cet avion c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête il ya tout qui est inclus vous avez la radiocommande la batterie le chargeur même les piles pour la radiocommande qui est 4 aq aa et bien sûr le modèle ça c'est vraiment le gros avantage où tout est déjà programmé il suffit juste d'assembler on verra ça tout à l'heure et votre avion est prêt à voler vous pouvez bien sûr après par la suite racheter des batteries supplémentaires l'avion est d'autonomie d'environ 12 minutes en vol après ça dépend tout si vous voulez toujours gaz à fond ou avec très peu de gaz pour essayer de planer donc ça justement il n'y a pas une généralité ça dépend tout de votre de votre vol comment il va être aussi si on fait la voltige ça va restreindre un petit peu le temps de vol ça on verra tout par la suite que la radiocommande elle vous donne l'état de la batterie elle vous avertit au moment de poser pour les pièces détachées ce n'est pas un avion jouet ça c'est le gros avantage c'est que si vous casser une aile une hélice le cône le train d'atterrissage toutes les pièces peut être recommandé même au magasin on a le 90% des pièces pour cet avion dans le kit nous retrouvons les éléments suivants que je vous ai déjà énuméré une radiocommande des xe de la marque spectrum une batterie lipo 3s 1300 millions paire technologie smart quatre piles a pour la radiocommande train d'atterrissage le manuel ont plusieurs langues dont le français les élastiques qui vont nous permettre de fixer l'aile au fuselage le fuselage où on retrouve les éléments électroniques déjà installés et programmés l'empennage arrière la profondeur et la dérive l'aile de l'apprentice qui est en une seule partie avec les cerveaux déjà installés et les branchements déjà prêt à être connectés ce que je ne vous ai pas présenté dans le kit c'est le chargeur usb qui est inclus je l'ai oublié au magasin je m'en excuse je vous l'affiche justement à l'écran comme ça vous pouvez voir à quoi il ressemble vous avez toutes les explications de charges et les codes couleurs savoir à quelle couleur correspond à quoi si c'est chargé déchargé erreur sur le manuel d'utilisation comme vous pouvez le voir ici à l'instant l'avion peut être équipé de flotteurs dans le kit d'origine il vous met directement les jambes de train pour pouvoir installer les flotteurs donc ça c'est déjà inclus dans le kit de base les flotteurs va permettre de pouvoir décoller sur de l'eau ou sur de la neige et l'avion est vraiment très sain avec ils sont très légers ça c'est une option qui s'achète à part et on l'a également au shop je propose souvent en option de cet avion le simulateur real flight evolution c'est le tout dernier simulateur de chez horizon hobby vous retrouvez beaucoup d'avions de chez eux dont le mini apprentice et surtout ça va nous permettre de pouvoir évoluer beaucoup plus vite au complément du simulateur il faut acheter le dongle usb de chez spectrum ce petit dongle va nous permettre de connecter notre radio commande spectrum de l'apprentice s2 directement à l'ordinateur comme ça vous utilisez la même radio commande pour l'apprentice et pour le simulateur pour monter l'apprentice j'ai juste besoin d'un tournevis cruciforme et de dix minutes de temps je vais commencer par monter le train d'atterrissage c'est un train tricycle on n'a plus qu'à venir le mettre dans la fonte comme ça tac et on va venir installer il ya des petits taquets de sécurité en plastique le paquet de petites vis il vous en met assez si jamais vous en perdez merci horizon hobby donc là j'en ai besoin de quatre alors tournevis cruciforme là ça c'est le top c'est made in germany j'utilise ça partout chez moi au magasin on en a devant la caisse c'est cela il tourne dans la paume de la main c'est vraiment génial déjà deux vis de mise ça va vite ça va vite moi je vous dis ça va vite notre atterrissage est fixé vous voyez il ya les petits taquets en plastique qui nous permettent de fixer le train d'atterrissage au fuselage vous voyez dans le fuselage le récepteur est collé c'est important de pas le décoller parce que sinon vous avez le gyroscope qui va rien comprendre et votre avion va faire n'importe quoi en l'air d'ailleurs j'ai des gens qui viennent au magasin qui disent mon apprenti se ne vole plus c'est juste parce qu'en fait le récepteur s'est décollé et qu'ils n'ont pas vu donc checker aussi que votre récepteur serait bien collé donc un gyroscope il doit justement pas avoir de vibrations sinon il surcompense et votre avion il est c'est une boule de nerfs on retrouve le connecteur y est déjà fixé où je vais venir connecter mes cerveaux d'aileron directement mon récepteur passons au stab je mets le stab donc il ya un sens un autocollant vers le haut la dérive ça son boîte et je viens y mettre sur le fuselage voilà donc deux vises pour tenir l'empennage voilà parfait ensuite je relis mes chape aux guignols tac ça c'est bon voilà l'empennage émis et les ailes rien de plus simple les élastiques ils nous en mettent combien dans le paquet une deux trois quatre cinq six sept huit huit ça suffit largement on en a même des réserves moi j'en mets quatre je commence par la diagonale comme ça voilà voyez la fixation diagonale des élastiques et je mets normalement tac sur la longueur comme ça voyez l'aile est vraiment très très vite montée je viens mettre mes aq dans la radio commande je vais venir connecter l'acq par le gros câble qui est de l'ic3 c'est une sorte de c3 mais avec la technologie smart c'est pour ça qu'horizon a rebaptisé ça ic3 j'en profite pour vous montrer vous avez en fait un câble ici bind il ya beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est et surtout dans le paquet vous mettre le câble mâle de bind en fait ce bind va nous servir à appairer la radio commande à l'avion donc en fait qu'ils se reconnaissent ensemble justement l'avion est déjà programmé d'usine normalement vous n'avez pas besoin de brancher ce câble si vous le mettez vous risquez même de déprogrammer l'avion au niveau de la connexion de la liaison radio pour vous démarrer mon avion rien de plus simple j'allume la radio commande première étape vérifier que les gaz soyez en bas très important je la mets de côté je ne la touche pas je connecte mon apprentis et je le tourne comme vous avez pu la percevoir il a fait tout 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 ça veut dire que le mode safe as3x est connecté est prêt à être fonctionnel je reprends mon apprentis et je vais venir installer la trappe la trappe à batterie je mets dedans tous les câbles et un petit clapet qui vont venir tourner pour la fixer et voilà l'étape suivante c'est de contrôler les fonctions de l'avion les ailerons quand je tourne à droite les ailerons montent quand je tourne à gauche l'aileron gauche monte profondeur quand je tire vers le bas pour monter la profondeur monte quand je pousse la profondeur descend dérive gauche et droite niveau taxiage l'avion est super habile grâce à la roulette directrice à l'avant qui est coupé à la dérive donc quand je fais bouter la dérive la roulette suit ce qui va nous permettre de tourner sur un petit rayon très pratique maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'adore cet apprentis en fait il est équipé d'un gyroscope ce qui est vraiment très facile pour les pilotes débutants qui ont envie de s'offrir un avion vous avez des aides au pilotage à trois niveaux différents le niveau 0 sur l'inter b c'est le mode le plus stabilisé en fait vous pouvez faire plus ou moins n'importe quoi avec les commandes l'avion va limiter le niveau de tangage que ce soit au niveau du piqué ou des ailerons donc même si vous poussez à fond pour faire un piqué en fait l'avion il va s'auto corriger et il vous laissera pas il se laissera pas cracher même chose pour le décrochement même si vous coupez les gaz face au vent il va compenser avec des petits mouvements et c'est impossible de faire décrocher l'avion autre chose qui est très intéressant c'est que du coup quand vous relâchez les commandes l'avion se remet droit style un peu comme un drone le mode 1 c'est le mode intermédiaire il va compenser un peu donc le gyroscope va travailler l'avion ne va plus revenir au neutre donc ça sera à vous de compenser et de le piloter par contre il vous aurez toujours les inclinaisons qui seront limitées comme vous pouvez le voir sur le graphique vous avez les zones qui sont limitées donc au niveau de l'inclinaison des ailes et de monter et descendre donc tout ça c'est bien marqué dans le manuel donc là je vous montre les screenshots mais tout ça vous y retrouvez dans le manuel et le mode 2 qui est le mode expert où là vous n'avez plus aucune assistance électronique donc en fait l'avion se pilote comme tous les autres avions et là c'est là où ça devient intéressant c'est que le but un peu du jeu bah c'est au début pour prendre un peu confiance c'est de piloter en mode débutant voir comment ça vole vous verrez qu'au début l'avion va loin il faut savoir comment le faire revenir ça c'est un des défauts des jeunes pilotes en fait ils s'éloignent avec l'avion et ils savent plus dans quelle position il est donc ça c'est important au début de se concentrer sur la zone de vol où je vole avec l'avion avant de se concentrer des fois plus sur le niveau de pilotage une fois que les pilotes sont à l'aise avec ce niveau 0 c'est important de switcher en vol en mode 1 pour commencer à apprendre à piloter parce que en fait si vous restez en mode 0 alors c'est très simple par contre vous pourrez pas faire de figure et vous serez toujours condamné à piloter avec un gyroscope alors si vous passez en mode 1 ce sera déjà plus dur et après même en mode 0 en mode 2 excusez moi qui est là le mode expert donc là vous pilotez comme si vous achetez n'importe quel avion chez multiplex ou autre donc là c'est sans assistance électronique ça c'est vraiment très bien moi ce que je conseille aux gens c'est de switcher justement par rapport à ces modes donc quand ils sont hauts et ils se sont à l'aise passer en mode 2 et dès qu'on voit qu'on commence à perdre le contrôle de l'avion que l'avion descend en vrille ou descend en piqué on repasse en mode 0 et là l'avion va se stabiliser vous avez le bouton panique qui est le switch i le bouton panique en fait c'est la même chose que si vous revenez en mode 0 débutant l'avion va s'auto stabiliser donc en fait que vous passez en mode 0 vous appuyez sur le bouton panique servient au même pour l'avion moi je préfère personnellement repasser en mode 0 que d'appuyer sur le bouton panique c'est plus logique pour moi sur le switch f vous pouvez choisir les débattements les débattements qu'est ce que c'est c'est les courses des fonctions mécaniques donc en haut c'est grand en bas c'est petit donc on vous aurez en fait l'avion sera plus vif plus réactif vous avez 100% des commandes au niveau de l'amplitude et en bas c'est low pour petit vous avez 70% des commandes ce sera un peu plus doux à piloter par expérience quand vous êtes en mode 0 débutant je vous conseille de mettre les grands débattements que sinon c'est tellement mou que vous faites des virages avec des grands rayons et si vous devez vite tourner pour contourner un obstacle ou éviter la forêt par exemple un arbre mettez vous en grand c'est beaucoup plus simple et le dernier switch que je vais vous expliquer c'est le switch H que je vous ai déjà présenté tout à l'heure qui va nous permettre de couper le moteur par sécurité quand on va chercher l'avion qu'autant le bricole ou autre sur la radio commande on retrouve quatre led c'est la technologie smart justement donc ça c'est nouveau sur cette dernière génération d'apprentices la batterie va vous donner un retour d'information pour savoir si en l'air la batterie est chargée ou déchargée à 4 led la batterie est entièrement chargée et moins vous avez de l'aide c'est moins ça veut dire que la batterie a de puissance voilà donc quand la batterie devient vraiment déchargée la radio commande va bipper or un conseil moi je préfère mettre un chronomètre de 10 minutes sur la sur le téléphone que du moment que ça bip c'est que vous êtes vraiment très très bas au niveau de la batterie et pour moi c'est presque déjà trop tard vous risquez d'être justement stressé parce qu'il faudra poser en catastrophe vous n'allez pas pouvoir gérer votre atterrissage surtout si vous débutez le vol donc mettez plutôt 10 minutes de chronomètre sur le téléphone plutôt que d'attendre que ça sonne si vous devez recoller ce matériau en cas de casse je vous recommande la uu port pour les décollages atterrissage rien de plus simple vous pouvez simplement le lancer à la main alors petit conseil prenez le derrière le train d'atterrissage avec les doigts pour pouvoir le lancer comme ça parce que si vous le mettez entre les deux moi j'ai toujours peur que les doigts se prennent en fait dans le train arrière et que l'avion chute directement donc si vous le prenez derrière le train vous le lancez bien à plat assez fort il n'y a même pas besoin de courir faut quand même lui donner un petit lancer pour qu'il prenne de la vitesse lancer le à plat pas le lancer complètement travers et contre le bas pas trop contre le haut non plus ça risque de décrocher mais vraiment à plat légèrement vers le haut et puis lui donner une bonne impulsion ça c'est très simple à le faire décoller vous pouvez le voir en vidéo d'ailleurs ou tout simplement décoller sur un chemin de campagne par contre là c'est un peu plus dur parce qu'il faut viser la route et rester sur la route il suffit pas de mettre les gaz et de tirer il faut justement contrôler à la dérive pour éviter de se prendre les bords de la route le lancer c'est beaucoup plus simple je vous le conseille pour atterrir en mode débutant c'est vraiment super simple je crois que j'ai dit au moins 100 fois que c'était super simple donc soyez vraiment convaincu par rapport à ça vous coupez les gaz et l'apprentice se pose tout seul donc vous pouvez le contre les gauches et droites mais vous avez l'axe de la profondeur qui va en tout cas corriger pour vous ça c'est vraiment pour le mode débutant seulement pas en mode intermédiaire ou expert je vais vous donner maintenant les points clés pour éviter que vous crachiez votre apprentis et que vous fassiez justement des bêtises le point numéro 1 c'est quand vous branchez la batterie de l'apprentis comme je l'ai fait avant vous le mettez directement à plat sur une surface plate ça c'est important parce que si vous l'allumez puis vous le mettez comme ça sur une surface ponchée il va croire que ça c'est l'horizon et qu'il est à plat donc on vole vous allez avoir des surprises faut vraiment le mettre sur une surface plate et ne pas le toucher pendant qu'il fait sa petite configuration du début jusqu'au bip 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 de confirmation vous ne touchez pas l'avion si vous le touchez vous risquez aussi de dérégler le gyroscope et d'avoir des problèmes le point numéro 2 le décollage tenez le à l'arrière du train d'atterrissage et lancez le à plat et le point numéro 3 qui est le mode le plus important qui est décollé en mode débutant il ya aussi deux trois fois les gens qui ont cassé au décollage parce qu'ils ont décollé en fait avec en mode 2 en mode expert et là du coup l'avion n'était pas stabilisé puis avait pas le niveau pour le voler en mode expert je vais vous donner mon avis par rapport à cette apprentissage alors là comme vous avez pu le voir sur la vidéo je suis déjà convaincu avant même vous l'avoir présenté c'est un avion que je vends depuis déjà cinq ans au magasin donc il ya eu plusieurs versions là avec cette technologie smart et cet indicateur de led sur la radio commande c'est nouveau donc les autres n'avaient pas ça c'est un avion idéal pour débuter je trouve qu'ils veulent mieux je devrais pas dire ça parce que c'est mon métier que je suis vendeur d'avions mais le petit vaut mieux que le grand voilà il est il a meilleur rapport poids puissance il est plus acrobatique le grand par contre résiste un peu mieux au vent mais l'apprentissage 2 je le trouve plus joueur plus facile à piloter en plus que le grand niveau taille il est vraiment sympa vous pouvez le mettre en entier dans une voiture des fois vous n'avez pas besoin de démonter les ailes suivant le coffre de voiture que vous avez vous le mettez c'est ça tient nickel c'est parfait pour le stocker vous pouvez le pondre par l'hélice ça c'est ce qu'il ya de mieux chez vous mais éviter de mailler en fait l'empennage de le poser sur la queue ça c'est vraiment pas bon ou démonter les ailes ça ça va aussi au niveau des avantages je n'en a plein avion réparable très belle finition j'ai rarement eu de problème j'en ai vendu passer une centaine d'être une fois l'avion n'était pas programmé mais sinon rapport qualité prix incroyable la radio commande réutilisable que ce soit même pour un autre avion ou un simulateur de vol donc ça c'est vraiment très bien ça vous évite de racheter les choses les batteries les racheter les batteries les mêmes des 3s 1300 millions paire même si vous pouvez mettre plus gros comme je vous ai dit mettez des 3s 1300 l'avion vole beaucoup mieux les batteries vous pouvez mettre aussi des batteries avec des connecteurs c3 qui sont pas smart pas de la marque horizon hobby donc ça va très bien fonctionner sauf que vous n'aurez pas ce retour d'information sur la radio commande par rapport aux led après comme je vous ai dit vous mettez un chronomètre de 10 minutes sur votre téléphone ça fait très très bien l'affaire toute façon ces batteries un smart c'est très important il faut pas les décharger complètement donc quand vous avez fini de voler avec l'avion vous les déconnecter vous les sortez de l'avion et vous les mettez en charge n'oubliez pas qu'avec cette technologie smart les accus se mettent en storage donc automatiquement à 40% c'est là où c'est le meilleur pour stocker les accus donc n'oubliez pas que si vous l'avez chargé il ya deux semaines puis vous voulez aller voler il faudra la charger donc vous pouvez le faire la veille ou le jour même merci beaucoup de m'avoir regardé n'hésitez pas à venir au magasin à m'écrire que ça soit par mail ou sur youtube si vous avez des questions par rapport à cet article je me ferais un plaisir de vous répondre n'oubliez pas de vous abonner c'est vraiment très important pour la chaîne et ça me motive aussi bien sûr vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à me regarder ça me fait super plaisir je vous souhaite de bons vols et à bientôt